bonjour alors ce matin je quitte le camping bon il pleut pas c'est déjà ça mais j'ai laissé ma tante et mon sac à dos au camping j'ai choisi de rester ici une nuit supplémentaire et du coup je vais à la gare de Quillan pour prendre un bus normalement qui va m'emmener à Quiza à quelques kilomètres de là et de là il me restera trois kilomètres à faire pour aller jusqu'à Rennes-le-Château où j'ai rendez-vous cet après midi pour faire la visite de la grotte de Marie-Madeleine voilà donc étant donné la météo je m'étais dit j'allais faire ça tranquillou et puis comme ça ça me permet de prendre le temps à Rennes-le-Château alors je suis à Quiza et en observant ma carte j'ai été assez étonnée de découvrir qu'ici à Quiza à 4 km de Rennes-le-Château qui est pour moi une étape importante sur mon parcours qui me mène à Joyeuse et bien il y a un château ce château c'est le château des ducs de Joyeuse rien que ça oui voilà donc j'aime ces coïncidences voilà même si je sais pas encore trop ce qu'elle signifie mais en tout cas je prends le joli clin d'oeil qui m'est offert ici à Quiza de découvrir le château des ducs de Joyeuse qui sont bien les ducs de Joyeuse là où je vais d'ici un mois peut-être un peu plus on verra donc voilà le château des ducs de Joyeuse qui aujourd'hui est un établissement privé c'est un hôtel restaurant voilà donc on ne le visite pas à moins d'aller prendre une chambre ou d'aller dîner en tout cas c'est extérieurement c'est un beau château voilà ce clin d'oeil assez étonnant et donc maintenant je vais marcher un peu quand même bah oui mais ça va 2,5 kilomètres bon vous pouvez m'admettre que l'idée d'aller jusqu'à même le château à pied ça me plaît quand même et ben il a un gros sac à dos moi aussi gros que le mien il est bien joli ouais mouse costaud allez vous le trahir bon j'ai remonté le bas de mon pantalon histoire de pas trop me salir que je puisse être un petit peu présentable quand même en arrivant à Rennes le château pas être trop cracra de toute façon j'ai laissé mes guêtres sécher au camping mais le terrain s'annonce un peu sportif là je sais pas ce qui s'est passé bon déjà hier j'avais fait un atelier nettoyage de mes chaussures ben je serai à nouveau bonne ce soir pour refaire la même chose en tout cas ici du coup on est vraiment sur une terre argileuse une terre bah plutôt féminine du coup quoi une terre dans laquelle on peut modeler créer faire naître différentes choses voilà j'aime les symboles il y a toujours tous ces petits coeurs que je vois partout pour moi c'est comme si la vie avait posé des petits cailloux comme le petit pousset pour me montrer le chemin et me dire qu'en effet je suis sur le bon chemin encore elle commence à être un peu lourde et ça accroche de temps en temps je sens un truc qui vole c'est plein de glaise comme je disais j'aime aussi cet aspect de la glaise de la matière dans la terre ou là je suis en train de créer quelque chose sous mes semelles mais c'est bien si je crée sous mes pieds un ancrage peut-être c'est joli hein ce chemin très beau voilà quand il y avait un peu les yeux tu le vois le château le château de la baissonnière on voit la tour magdala la verrière et alors ça au moins ce reste bugrache j'arrive il reste quelques mètres on voit le château de la baissonnière on voit le château de la baissonnière on voit le château de la baissonnière il nous voilà on voit le château de la baissonnière il y a une il y a une Merci à tous. Merci. Merci.